Alors, dans les fantômes d'Éden, c'est l'histoire d'un personnage que certains de mes lecteurs connaissent, puisqu'il s'appelle Paul Baker, il est médecin, il me ressemble par certains égards, et là on le retrouve un petit peu plus tard, on n'a pas du tout besoin d'avoir lu ses aventures précédentes, on le retrouve un petit peu plus tard, il a beaucoup d'ennuis Paul Baker, il a touché le fond, vraiment, parce que ses ennuis l'ont poussé au fond du trou, donc le pauvre il est dépressif, il est ruiné, il a pris énormément de poids, c'est vraiment plus que l'ombre de lui-même, et en fait, il va, pour essayer de survivre, il va en fait faire une sorte de fugue, il va partir, il va tout abandonner, et il va partir dans un endroit où il va retrouver la nature, en fait, et ce sera, cet endroit, ce sera le parc Yellowstone. Dans cet endroit, il va être en fait victime d'une tentative d'assassinat, et dans laquelle il sera laissé pour mort. Cette tentative d'assassinat va le ramener en arrière, exactement une trentaine d'années en arrière, à l'époque où il avait sa petite bande de copains, parce que l'origine de cette histoire se trouve probablement dans cette période qui est la jonction entre la petite enfance et l'adolescence. L'histoire est un aller-retour permanent à deux temps, entre ce qui s'est passé avec sa bande de copains lorsqu'il était autour de la sixième, cinquième, et ce qui s'est passé aujourd'hui et qui est dans ce meurtre dont il a été victime. Le changement d'identité pour mener l'enquête, c'est le moyen que va choisir Paul Baker, parce que ça va être une opportunité pour mener ses investigations. C'est aussi un moyen de changer de vie, de tout remettre à zéro. On a tous rêvé à un moment donné de tout arrêter, de devenir quelqu'un d'autre et de recommencer complètement. La bande d'ados, c'est vraiment le cœur de l'histoire. C'est un thriller, bien sûr, c'est un roman policier, mais c'est surtout un roman d'aventure dans lequel une bande d'ados est profondément unie au moment où ça compte le plus. C'est les premiers instants de la vie d'adolescent, il se passe un tas de bouleversements et on a tous soit eu, soit rêvé d'avoir une bande qui compte comme ça. La Floride, c'est un endroit qui était très sauvage il y a une centaine d'années. Il y a une centaine d'années, c'est un marécage avec quelques tribus indiennes, avec des panthères, avec des alligators bien sûr, où on se perd sans aucun problème et où on pourrait y avoir peu de différence entre maintenant et presque la préhistoire. C'est un endroit qui est extrêmement sauvage et qui l'est toujours malgré ses aspects de civilisation. Alors il y a des bailloux, il y a des marées et puis au milieu il y a des îlots de civilisation, mais c'est un endroit, un terrain de jeu extraordinaire pour une bande de boss. La médecine, c'est une source inépuisable d'inspiration parce qu'on est au cœur de l'humain, qu'il y a plein de drames, qu'il y a plein de choses que les gens me confient dans ma vie d'urgentiste, ou que j'éprouve moi dans ma vie d'urgentiste. Et donc ça évidemment, c'est un terreau énorme pour nourrir les sentiments des personnages. Donc c'est sûr que ça influe constamment et c'est pas pour rien que le personnage a les mêmes initiales que les miennes. Mes influences dans ma vie d'écrivain et dans l'écriture de ce roman, elles sont multiples, mais je ne peux pas ne pas citer Stephen King qui est vraiment le gars qui m'a fait écrire. Stephen King, c'est vraiment une source d'inspiration parce qu'il est au cœur du sentiment. Arlen Cobain, bien sûr, est une influence très importante dans le sens où c'est un des grands auteurs pour moi qui sait utiliser vraiment le thriller. C'est-à-dire qu'on ne suit pas quelqu'un qui est un détective et qui a plein de ressources. On suit une personne simple, qui a souvent des relations familiales complexes et qui est obligée de mener l'enquête parce qu'il n'a pas le choix. Ça, c'est une façon de construire mes romans que je partage complètement avec Arlen Cobain et j'aime beaucoup le système du page-turner qui consiste en fait à faire des fins de chapitres ou des rebondissements à l'intérieur du chapitre qui poussent toujours à lire le chapitre suivant. Je suis moi-même un lecteur assez flémar, donc j'ai besoin qu'on me tire dans l'histoire et j'utilise ce genre de choses dans les histoires. Après, il y a toute une série d'auteurs qui me font rêver et Stevenson, bien sûr, parce que c'est extraordinaire et puis Denis Lehan avec Mystique River parce que là aussi, il y a un sens de la narration et de l'enfance qui sont vraiment super. Et je crois que l'autre grande influence n'est pas une influence littéraire, mais ce sont les séries télé qui ont beaucoup changé. Pour ce livre-là, je pense en particulier à la série Trou Détective. Pour les fans qui la connaissent, ils savent de quoi je parle. C'est une série qui se passe dans le sud des États-Unis, dans le sud glauque avec des marées. Le décor n'est pas très important. Ce qui est important, c'est les relations humaines et les retournements. Voilà, donc tout ça, ça constitue les influences avec lesquelles je joue pour écrire un roman.